salut tout le monde bon bah je fais cette petite vidéo parce que en fait je me suis donné ben un foutu challenge je dis foutu parce que c'est genre hyper dur pour moi donc je dis foutu voilà mais c'est un challenge super positif super bien mon challenge c'est d'arriver à parler anglais oui donc pour ceux qui me connaissent vous allez vous dire very good challenge oui ouais c'est un énorme challenge en fait parce que je parle pas du tout anglais en france comment vous dire bah c'est un peu compliqué de parler anglais là où vous bossez tout le monde parle en français en fait donc voilà pas du tout l'habitude et du coup en fait comme ben on a décidé de partir avec Meryl en Nouvelle-Zélande et que là on fait un petit stop à Bali et ben c'est la première fois que je vais devoir être confrontée à ma peur ouais parce que c'est une grosse peur c'est une peur de bah de se dire que voilà les gens vont pas comprendre ce qu'on va dire que moi déjà je comprends pas ce qu'on me dit que je ne parle pas anglais que le seul moyen de communiquer avec les gens bah c'est de parler anglais alors parler anglais avec des indonésiens avec le tr c'est parce qu'ils font beaucoup le roulage de r c'est assez difficile donc voilà le cette première vidéo elle est juste voilà pour vous expliquer mon challenge c'est de parler anglais d'arriver à parler anglais parce que on va arriver en Nouvelle-Zélande et que je n'ai pas envie de ne pas parler anglais j'ai envie parce que c'est un de mes rêves de parler anglais oui on a chacun ses rêves et moi ça fait partie de mes rêves d'être alors bilingue je sais pas encore mais oui dans l'idée d'être bilingue et de parler vraiment complètement anglais de savoir me débrouiller et de passer au delà de ma peur voilà c'est surtout ça cette zone d'inconfort cette zone de confort plutôt que je veux que je veux quitter je veux sortir de la zone de confort de confort et je vais être dans ma zone d'inconfort et donc je vais essayer de spiquer english donc je vous enverrai des petites vidéos de temps en temps pour pour vous expliquer un peu comment ça avance là je suis devant un restaurant nous allons prendre le petit dessert voilà et puis je vous retrouve pour la suite des aventures de Julie qui apprend l'anglais plein de bisous